C'est un fait. La construction de la cité Plaza Diamant destinée à la location-vente et aux affaires confère à l'immobilier une nouvelle allure, un nouvel essor. La construction de logements sociaux à Conakry, jusque-là timide, s'inscrit du coup dans une nouvelle dynamique. Vu de l'extérieur, la cité Plaza Diamant captive le regard, plaît et charme les esprits. Mais faisons un tour à l'intérieur de ces somptueuses villas au style anglais. C'est le président de la République procédale Faconde, grâce à qui cette initiative est rendue possible, qui a donné l'exemple le jour de l'inauguration. Des villas R1 et R2, composés de deux, trois, quatre ou cinq chambres, les lits sont faits de bois de valeur. Des lits dont certains sont habillés de peau de valeur. Des logements équipés et meublés au style de livre sel. Ils sont composés de salons de beauté, de salles de bain, salles à manger, de bibliothèques, de salons et salles de réunion d'affaires, de terrasses et virandas, mais aussi de garages pour deux véhicules et de piscines privées. Détail important, chaque villa a son annexe. Doté d'une bianderie, d'un magasin, d'un four et d'autres commodités. Le tout dans un espace fleuri, très romantique. La modalité pour accéder, c'est très simple. Tous les gens qui ont informé de notre appartement ou bien des villas, vous pouvez venir équiper à centre émetteur, nous voir. Il y a des maisons témoins, vous pouvez rentrer là-dedans, visiter, si c'est votre goût, vous pouvez payer. On n'a pas construit ça pour se faire de l'argent. On a construit pour donner belles images à la Guinée. Même les matériels de construction qui sont là, tout c'est de haute gamme. Une seule brique, même une seule personne ne pourra pas soulever. Une seule pierre de granit. On a une deuxième phase, on doit faire construction de 200 hectares. Les bâtiments là, ça va coûter 30 000 dollars. Ici à Place à Diamant, les appartements, ça commence à 150 000 dollars. Jusqu'à hop. La grande cour relie les villas et appartements au bâtiment principal. Un R3 qui abrite les bureaux, salles de réception, direction de la société China Drill Group, des salles de conférences et de réunions et de projections de films. Le décor de la grande cour se compose d'une fontaine au jet d'eau d'une rare beauté, des espaces verts et de passages de piétons aménagés dans le style de grande cour royale. Cette grande cour dispose également d'un terrain de tennis et c'est loin d'être fini. Les travaux de construction vont s'éteindre du quartier équipé jusqu'à Kobaya, voire au-delà. L'ambition du professeur Alpha Condé est de faire de Conakry la capitale. Une ville modèle en Afrique de l'Ouest. S'il n'y avait pas eu le volat de l'Ouest, nous avons eu un plan pour changer complètement l'habitat de Conakry. Nous avons beaucoup de projets qui ne sont pas prévenus. Même Caloum, nous avons des projets pour transformer Caloum et faire déménager les gens de Caloum dans des maisons sociales, reconstruire Caloum et leur donner un appartement d'avoir pour changer. C'est un programme que nous avons pour toute la Guinée. La construction de logements sociaux jusqu'à présent, très peu développés en Guinée, prend petit à petit forme et sort ainsi du chantier battu.